bienvenue dans les chroniques en images de courtes vidéos de trois à quatre minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album progressif post rock metal pop rock ici pas de frontières l'humeur du jour et mes dernières trouvailles décide du programme bonjour tout le monde vous parlez de cause and consequence le dernier album d'anazazie est à la fois simple et compliqué ça parce que j'aime beaucoup l'album compliqué parce que je suis un fan de la première heure du groupe et que mon nom figure dans les remerciements du cd anazazie en minuscule est un projet né à grenoble dans l'appartement de mathieu madani disquaire et fan absolu de dream theater à ses côtés de nombreux musiciens ont gravité plus ou moins longtemps frédéric tevenet christophe lantailleur romain boucteau jean rosset et plus récemment le guitariste bruno saget qui joue également de crocs et anthony baruel batteur du groupe collapse sans parler des artistes invités comme son épouse ou triste enclin au fil des années des influences et des albums anazazie a flirté avec la pop le métal et le rock alternatif mais toujours de manière progressive cause and consequence est leur sixième album sans parler des trois ep un beau palmarès pour un groupe amateur grenoblois 63 minutes et 8 morceaux certainement les plus anazaziens de leur discographie alors le virage était déjà amorcé sur as the dust en 2018 mais cause and consequence enfonce le clou il ne s'agit pas ici d'influences à la dream theater comme dans origins ou à la pocket pantry dans playing ordinary people il s'agit d'anazazie cause and consequence est un album à guitare sur la voix éraillée de mathieu les claviers ne sont ici qu'accessoires d'ornementation les grades joués par mathieu bruno saget et tristan klein sont au coeur de la musique avec la batterie d' anthony l'album sonne clairement plus rock que prog souvent rageur torturé déchiré écartelé mais avec quelques éclaircies et même des réminiscences de pink floyd comme dans space between sans parler du titre fleuve qui clôture le disque les ritournelles magiques des premiers albums celles que l'on pouvait fraudonner disparaissent avec cause and consequence et il faudra une ou deux écoutes pour adopter ce nouvel anazazie cause and consequence s'écrit à l'envers libérant la vapeur lentement au lieu de monter en pression vous prenez son atmosphère toxique à plein poumon et lorsque ces gaz brûlants et corrosifs commencent à vous asphyxier un courant d'air tiède vient soulager votre gorge trappe démarre l'album sur une charge de guitare tempérée de rares accalmies à la basse et aux champs une mise en bouche stoner métal dans ses rugueuses que les paroles n'allègent pas bien au contraire bienvenue dans l'univers d'anazazie three to four est plus récitatif même si mathieu sort de gros riffs entre les couplets sans parler du long instrumental rageur où s'élève un solo de guitare signé bruno sachet dans death is a name c'est tristan clin qui joue du manche le titre porté par une section rythmique déjà très marquée chemine cependant de plus en plus vers le progressif expérimental par contre oublier tout espoir l'album s'enfonce dans la noirceur exit live atteint presque le sommet de ce vol parabolique les riffs rageurs sévissent encore mais une guitare électro acoustique s'invite dans la tempête comme l'orgue joué par tristan et puis arrive is a turning le titre le plus épuré de cause and consequence où le travail d'anthony prend sa pleine mesure sur ses premiers couplets percussions guitare et champs presque parlés into the voice est doucement rattrapé par la pesanteur après un semblant de légèreté dans les premiers instants mais le calme flodien renaît avec space between au sublime solo de guitare signé tristan un de mes morceaux préférés avec desert turning et the morning la pièce la plus progressive de l'album avec ses 13 minutes aux multiples rebondissements qui relie tous les morceaux de cause and consequence Anasazi est de retour plus guitare que jamais torturée et magistrale il faudra sans doute consentir un effort pour entrer dedans ici pas d'easy listening au programme alors poussez le fond revenez-y plusieurs fois toujours d'une traite et vous réussirez à apprivoiser cette créature fantastique que vous pouvez écouter sur Bandcamp et désolé pour cette longue chronique mais un album d'Anasazi ne sort pas tous les jours cause and consequence méritait bien d'y consacrer à un peu plus de temps que d'habitude voilà c'est tout pour cette semaine on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images si ça vous a plu vous pouvez cliquer sur le pouce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur twitter facebook et instagram a bientôt bisou Sous-titrage ST' 501